Je n'ai pas de soucis à la population, je ne peux pas vous donner à la population de Congo. Vu sous l'angle de leur importance économique, de leur marché, l'ensemble des activités artistiques et créatives prennent l'identité des industries culturelles. Livres, musique, cinéma, architecturaux, théâtre, bref, ces secteurs sont porteurs lorsqu'ils sont accompagnés. Je prends le plus simple pour une association culturelle qui emploie des gens, le minimum qu'ils peuvent payer ou bien quand elle ne peut pas faire grand chose, même quand elle a des prestataires qui travaillent, c'est de payer au moins l'impôt qu'on appelle Bente, qui est 10% du prix du travail, donc ça rentre évidemment dans les caisses de l'État de l'impôt congolais. Quand vous avez les grandes entreprises qui ont le statut d'entreprise et tout, vous avez tout ce qu'il y a comme taxes à payer, donc les industries culturelles, les industries du spectacle, aussi ceux qui sont au registre de commerce, payent à l'atoll, payent un certain nombre de choses, ceux qui ont des salariés, contribuent à la sainte cesse pour leurs employés. Ayant le potentiel de produire de la richesse et de l'emploi à travers la création et l'exploitation de la propriété intellectuelle, les industries culturelles sont l'intersection entre l'économie et la culture. Il y a toute cette dimension de pourvoyeur d'emploi en tant que secteur, en tant qu'industrie. Il y a aussi cette dimension de vendre, qui peut contribuer à l'industrie, qui peut contribuer à vendre l'image, la culture, la vie d'un pays, d'une ville ou d'une nation. Et évidemment, il y a cette dimension économique, évidemment, qui dans plusieurs éléments rentre en ligne de compte. Ailleurs, où l'environnement est favorable, où un certain nombre de conditions sont créées pour la culture, où l'État a mis un certain nombre de mécanismes, les gens qui organisent le festival, je vous prends un exemple. Par exemple, ils emploient des gens qui travaillent, donc qui sont salariés. Ils arrivent à faire travailler les autres secteurs. Donc forcément, vous avez les restaurateurs, ils arrivent à payer les billets d'avion pour les gens qui arrivent, les hôtels. Et toute cette sous-traitance-là, qui tourne autour des industries du spectacle, arrive à payer les impôts, arrive à contribuer. Donc même indirectement, quand on arrive à faire l'analyse, c'est parce qu'on n'est pas arrivé à faire un vrai travail pour pouvoir dégager la masse que l'industrie culturelle ou l'industrie du spectacle apporte au niveau de l'économie nationale. En somme, il est important que le secteur culturel réfléchisse à se doter des statistiques claires visant à prouver aux politiques son importance dans le tissu économique. Merci.